C'est l'aboutissement de tout un travail. Après 21 jours d'affinage, le Mont d'Or arrive enfin dans les rayons des magasins. Je l'apprécie beaucoup, c'est très bon. Ce n'est pas très bon pour la ligne, mais c'est très bon et c'est original à manger. Ça se déguste autrement qu'un morceau de fromage. Particularité du Vacherin du Haut-Douz, il ne peut être commercialisé qu'entre le 10 septembre et le 10 mai. C'était un produit saisonnier, puisqu'il faisait le Mont d'Or dans les fermes il y a très longtemps. Il faisait le Mont d'Or quand il n'y avait plus assez de lait pour faire le comté. Donc il n'y a pas de raison de changer cette tradition, même si les moyens de production peuvent être changés maintenant pour faire du Mont d'Or toute l'année, mais il n'y a pas d'intérêt. Je pense qu'il y aura une lassitude. Depuis le début des années 2000, grâce à la publicité autour de la boîte chaude, les ventes du fromage ont explosé. Alors vous allez être les premiers à goûter du Mont d'Or cette année. Dans cette maison d'hôtes, ce plat est même devenu un classique. Ce Mont d'Or, vous le trouvez comment ? Il est excellent. C'était bon. Ça se mange très bien. Ces dernières années, le Vacherin s'est également invité dans les cuisines des restaurants gastronomiques. Jacques Barnachon, chef étoilé au célèbre Guide Rouge, revisite régulièrement ce fromage. Donc pour détendre le Mont d'Or, on va mettre du vin jaune au fond de la casserole. On va ajouter du Mont d'Or. Ah, il est magnifique. On va faire fondre gentiment avec la main jaune. Donc il commence à être crémeux, vous voyez. C'est sympa ça. On va faire fondre tout ça avec moitié lait, moitié crème. Le Mont d'Or commence à se lier, il n'y a quasiment plus de morceaux. Et là, on va le laisser tranquille derrière pour qu'il n'y ait plus ses arômes. Ce midi-là, il associe le Mont d'Or à du potimarron et à du poulpe mariné. Le côté gras du Mont d'Or, le côté iodé du poulpe, forcément ça marche. Il ne faut pas oublier que le client va au restaurant aussi pour découvrir des choses. On ne doit pas faire n'importe quoi. On est là aussi pour un petit peu le surprendre. Il faut qu'il soit surpris, mais pas qu'il se sente dans un laboratoire expérimental en disant qu'il a essayé de faire ça et ça. Eh oui, c'est vraiment moyen. Ça arrive des fois qu'on trouve des choses comme ça. Il faut garder une bonne balance entre l'équilibre des produits. Ça, c'est très important. Monsieur l'homme ? C'est exceptionnel, c'est un mix de saveurs différentes qui se marient très bien ensemble. Le poulpe est formidable, tout, l'émulsion, très très bon. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir marier du Mont d'Or avec un poulpe, qui plus est de Galice. Mais voilà, c'est ça le talent des chefs, c'est incroyable. Fabriqué entre les prairies, les forêts et les montagnes du Haut-Doux, le Mont d'Or renferme toutes les saveurs et arômes de notre terroir, ce qui en fait l'un des fromages au lait cru, préférés des Français. La, 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 la Merci.